Plus de 120 exposants en provenance de divers pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique participent à la quatrième édition du Salon international Défense en Sécurité, Seul d'Africa 2017. Plateforme d'échange, ce salon permet aux décideurs africains, publics et privés, de rencontrer des industriels et proposer des solutions de sécurité, avec pour objectif l'amélioration de la stabilité sur le continent africain. L'objectif de rechercher, c'est de partager les expériences, partager les technologies, mais également partager les solutions. Pour le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, ce salon doit permettre d'anticiper sur les besoins en matière de sécurité et de défense. Nous devons sortir de la dictature de l'urgence. Nous devons tout faire pour avoir une vraie planification. Ce qu'il faut à l'Afrique aujourd'hui, c'est une stabilité. Et cette stabilité passe par quelques facteurs, dont la sécurité. Sur l'actualité récente en Côte d'Ivoire, le ministre d'Etat, Ahmed Bakayoko, a tenu à rassurer. La force d'un pays, ce n'est pas l'actualité d'un jour ou d'une semaine. Ce sont des piliers plus solides. Et les fondamentaux de la Côte d'Ivoire demeurent solides. Avec nos troupes, nous avons certainement, comme je l'ai dit, un décalage de calendrier entre la prise en compte d'un certain nombre de mesures pour améliorer les conditions de vie et de travail et la forte exigence des peuples devant une croissance qui va vite. Chacun veut tout de suite sa part de croissance. Mais je peux vous rassurer, la confiance est de mise. Nous avons entendu le message d'un troupe. Et sous l'inscription du président, nous travaillons à apporter des solutions durables. Chacun verra que les conditions de vie et de travail des soldats vont être améliorées. Nous sommes engagés, nous sommes déterminés. Aucun pays n'a progressé dans le monde sans difficulté. Je veux ajouter que nous ne devons pas perdre de vue la menace sécuritaire, qui est une réalité. Les événements ressens à Gao, au Mali, nous interpellent. A plus de vigilance. C'est pourquoi nous devons vite mettre fin au désordre en nos rangs. Les ministres de l'Intérieur du Togo, des îles Comores et de l'Afrique du Sud sont les invités d'honneur de ce quatrième salon. Autre temps fort, la démonstration dynamique de forces spéciales. Au total, 42 délégations venues de 62 pays, dont 39 pays africains et 150 sociétés participent à ce quatrième salon.